Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Somnotica ! C'est l'épisode 12, oui, et je continue d'agiter mon couteau enflammé dans les airs. Enfin, dans l'eau, techniquement, vu qu'il y a un bug qui fait qu'on voit des particules d'eau, mais bon, c'est pas grave. Alors, on avait un message, d'ailleurs oui, je peux faire un truc de radio là-dedans, il faudrait que j'en fasse un d'ailleurs, pour éviter de faire à chaque fois le chemin, mais bon. J'avais oublié d'aller voir le message au dernier épisode, donc allons le voir. Capsule de survie 2, coordonnée jointe, nous avons dépassé notre professeur de sécurité, l'O2 fuit. Capsule de survie 2, capsule de directrice technique ? Ah oui ! 500 mètres ! 500 mètres de... de swim ? Alors, mon avis, ils sont morts, hein ! Ça, je dis rien, hein ! 500 mètres à remonter à la nage, si Hyper n'a pas réussi à faire 100 mètres, eux, ils n'arriveront pas à faire 500 mètres. Ouh ! Ça c'est dit ! Alors, du coup, on va peut-être aller voir, en fait, je suis curieux d'aller voir où est-ce qu'elle est. Capsule de survie 2, capsule de directrice technique ? Ah ! On a dit directrice technique ? Où est-ce que c'est ? Par là ! Ah ! Je sais où c'est. Je sais parfaitement où c'est. Ok ! On est à voir un prochain épisode, c'est pas grave. Là, j'aimerais d'abord faire d'autres trucs. Donc, premièrement... Ah oui, on m'avait dit... Et j'avais oublié, mais... On peut mettre des fenêtres, en fait, à ce bâtiment-là. C'est juste que c'est un petit peu... Bizarrement... En fait, si vous essayez de les mettre depuis l'intérieur, ça marche très mal. Donc, il faut venir de l'extérieur. Et les... J'essaye d'échapper le truc avec l'échappe, mais ça ne marche pas. Et il faut les placer de l'extérieur. Et il faut aussi les faire de l'extérieur. Parce que croyez-moi, de l'intérieur, c'est la misère. Ça marche très très mal. Donc, ça, on en remettra peut-être. Mais... Pour le moment, il ne faut pas que j'en mette. Parce qu'il me semble que je suis tout pile. Mais alors, tout pile à la... A la considérée... Enfin, au niveau de pression, on va dire, recommandée. Donc, je vais éviter d'aller plus haut ou plus bas ou autre chose. Parce que je pense que ce sera très mauvais pour nous. Ok. Alors, je voulais me faire un petit aquarium pour justement mettre l'œuf qu'on a trouvé la dernière fois. Si vous vous rappelez, c'est un œuf très particulier. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aimer. Alors, du coup, je vais retirer l'écoutil qui est ici. Et on va rajouter un nouveau couloir. Afin d'y accéder. Et du coup, je vais aller chercher plein de matériaux. Et on va ragrandir un petit peu cette base. Du coup, je vais un petit peu la garder cette base. Ça va être ma base de sûreté. Ma base tranquille. On est pépère. Vous voyez ? Juste la base vraiment où on n'a rien à craindre. Mais on fera d'autres bases. A mon avis, je pense que c'est mieux d'avoir plus de bases. Plutôt que d'avoir une grosse base quelque part. Parce que clairement, ça ne sert à rien d'avoir plusieurs bases. Enfin, d'avoir une seule grosse base à un seul endroit. Parce que ce n'est pas très pratique en fait. Parce qu'il y a plein d'endroits où on doit aller dans Somnotica. Et pourquoi je continue d'appuyer sur l'échappe pour sortir de l'inventaire ? Ça c'est parce que j'ai joué à un autre jeu où il fallait appuyer sur l'échappe pour sortir de l'inventaire. Ok. Du coup, on va en profiter à faire ça. On va aussi en profiter pour améliorer un petit peu notre équipement. Parce que nous avons eu de nouveaux trucs. Donc la combinaison de plongée renforcée par exemple. Qui nous permettra de survivre plus facilement. Et on a eu aussi... Je ne sais plus où il est. On a eu un autre truc. Ah oui, la tablette orange, maintenant on peut la crafter aussi. Si on veut en avoir d'autres. Ce qui peut être pratique. Et normalement, on a aussi eu une nouvelle upgrade. Voilà. Au niveau des... Oh, encodage en surcharge selon OBS. Que se passe-t-il ? C'est juste le truc qui déconne. Je ne sais pas pourquoi il dit que là on surcharge. Palme de recharge. Alors les palmes de charge permettent de recharger l'outil qu'on a en main. Pendant qu'on nage. En gros. Après je pense qu'il vaut mieux garder les palmes ultra glissantes. Parce qu'elles sont peut-être mieux en fait. Ouais. Il y a de fortes chances. Il y a encore une autre palme qui doit exister. Mais on n'a pas encore trouvé. On verra bien plus tard. Mais il doit en avoir encore une qui existe normalement. Et il y avait aussi un autre truc qui existe encore. Je ne sais pas si on l'a encore tombé dessus. Mais bon. Ok. Bon. Bref. Allons faire cette nouvelle petite extension des plus intéressantes. J'ai envie de dire. Ok. Donc là je suis à une valeur intégrité de la cote modifiée de moins un point. Nouvelle valeur 1. Ok. Alors il me faudrait des renforcements comme ça. Donc on va en mettre là où on n'a pas besoin de fenêtre. Donc c'est juste du lithium et un petit peu de truc. Donc c'est pas trop cher honnêtement. Plus tard on pourra se faire du lithium de toute manière. D'ailleurs on pourrait se faire le prone aujourd'hui en fait quand j'y pense. Parce que ça ferait pas de mal. Faire une pierre 4 coups. Enfin une pierre plusieurs coups. Et faire le lithium en même temps. Enfin le prendre en même temps. Vu que je suis un petit peu en train de build plein de trucs. Améliorer du stuff. Ouais. Ça pourrait être l'épisode amélioration. Voilà. Nouvelle valeur 15. Donc là on devrait être tranquille. Je pense que ça devra aller. Ok. On va mettre du coup une nouvelle salle multifonction. Donc la salle multifonction c'est celle-là voilà. Et on va la mettre juste... Ah ça passe pas avec... Ça passe pas. Il manque de place. Bon on va mettre un petit virage alors. Hop comme ça. Et normalement là on devrait avoir la place peut-être. Ah quoique on est assez proche de... Attendez on est assez proche de l'autre truc. Je vais aller un petit peu plus loin. Tant qu'on y est on pourrait mettre un petit tube en verre ici. Ça pourrait être sympa avoir une petite vue juste en arrivant avant notre magnifique aquarium. Il faut juste du verre par contre. D'ailleurs le petit moment information de l'épisode. Apparemment les excréments ont une utilité. Donc ça peut être utilisé dans la machine qui crée de l'énergie à partir de matière organique. Et ça donne pas mal d'énergie mais il y a mieux en fait. Il y a même beaucoup mieux. Notamment soit les poissons. Vous pouvez utiliser les poissons. Capturer des poissons et les mettre dedans. Ou alors même une autre plante qu'on ira certainement chercher. Qu'on aura besoin pour des crafts. Et ça je pense que c'est celle-là qu'on utilisera parce qu'on peut la cultiver en fait. Donc ce serait logique. Ok. Alors pour notre aquarium nous allons mettre plusieurs étages de notre salle multifonction. Hop ça va prendre une sacrée place tout ça. Jusqu'à 3. Oh ça fait un couloir avec. C'est parfait ça. C'est parfait. On va faire un couloir avec notre chambre à coucher là. Ça va être génial. Attendez. Par contre je perds la vitre là. Est-ce que je la récupère parce que j'aimerais bien récupérer ma vitre en fait. Parce que c'est du verre quoi. Donne moi ma vitre. Ma vitre à moi. Voilà. Le truc c'est par contre là. Ouais pas possible de mettre des vitres là dessus. C'est un petit peu. En réalité il me semble que si je mets le couloir avant je peux mettre la salle multifonction après. Et normalement je devrais pouvoir mettre un couloir avec des vitres. Parce que j'aimerais beaucoup mettre un couloir avec des vitres. Ça serait beaucoup plus sympathique. Et ça permettrait de voir un petit peu ce qui se passe aux alentours. Parce que c'est jamais une perte. Bon ça par contre ça demande du verre et ça ça coûte cher. Ah oui il est trop long c'est pour ça. Dommage dommage. C'est même sacrément dommage. Il faudrait une version courte ou autre chose mais ça n'existe point. J'avais même jamais vu qu'il y avait des carrefours comme ça. Bon c'est pas grave on va faire ça et puis on fera avec. Encore un message la vache ok. Je suis populaire ce dernier temps ma foi. Nous avons beaucoup d'amis peut-être. C'est pas vraiment des amis en fait mais c'est pas grave. Ok donc là voilà on a un accès ici. Donc là on va mettre certainement une certaine quantité de vitres là dessus. Ce sera sympathique comme ça. D'ailleurs en même temps il faudrait peut-être une nouvelle écoutille quelque part. C'est ça l'écoutille. Une nouvelle écoutille peut-être ici. Pour accéder plus facilement. Ou là je pense que c'est mieux en bas ici en fait. C'est un petit peu bizarre mais ça permettra franchement d'accéder beaucoup plus vite à cette partie. Ok du coup je vais aller faire le truc après ne vous inquiétez pas. Maintenant ce que vous pouvez faire. Donc vous avez l'unité de confinement pour aliens qui demande énormément de verre. Je croyais qu'il en fallait juste 4 mais il en faut 5. Et du coup si vous faites cette unité de confinement pour aliens dans un truc assez grand. En réalité ça va retirer. Et vous allez le voir. Bon ça prend un petit peu de temps à construire. C'est assez massif en fait. Et ça va retirer vous voyez. Jusqu'au... Ah non ça va pas fait jusqu'au dessus. Ah oui il faut que je les stack en fait. Faut que j'en stack plusieurs. Ok donc il va me falloir encore plus de verre. Oh la vache. Il va falloir que je me fasse une radia de verre moi. Mais bon. Et du coup vous pouvez les stacker. Et ça va aller jusqu'au dessus en fait de la seule multifonction. Donc vous aurez un énorme aquarium. Vraiment juste énorme. Et vous pouvez d'ailleurs très important pour rentrer. Mettre une écoutille. Vous voyez sur le côté. Ça marche sans problème. Ça peut faire un petit peu bizarre. Mais ça permet de rentrer tout simplement dans l'aquarium. Afin de nager avec les poissons que vous avez mis dedans. Et donc c'est... C'est sympa. C'est sympa. Du coup on va exactement faire ça. On va mettre notre petit truc ici. Et nous allons pouvoir enfin. Hop. Rentrer dedans. Et déposer. Monsieur ici présent. Notre petit oeuf de créature. C'est bien lui ? Oui c'est bien lui. Hop. Ok. Du coup il devrait prendre un... Vous voyez il bouge. Quand il bouge ça veut dire qu'il est en train de grandir. Donc il devrait prendre un petit moment à grandir. Donc on va le laisser. Et en attendant on va aller autre part. Ça va prendre genre 5 minutes ou 20 minutes je sais plus. Un truc dans le genre. Ok. Du coup en attendant je vais aller faire le prone. Pendant que ce petit gars là grandit. Et du coup comme ça on pourra aller miner tout ça. Et aussi on pourra faire une séance de catch dans un futur épisode. Et ça. Ça va être génial. Très génial. Et puis miner c'est bien aussi. Miner je pense que c'est quand même l'un des gros avantages. Ok. Bon le prone est assez cher. Bon assez cher. En réalité par rapport à la taille qu'il fait et tout ça. Ça va. Mais ça va prendre un petit moment pour farmer. Donc vous devez le faire évidemment dans la baie de véhicule mobile. On fait tout dans la baie de véhicule mobile. Y compris le cyclope d'ailleurs. Et aussi. Fusée d'évacuation Neptune. Cuma ? Oh la la. Ah oui c'est les plans qu'ils m'ont donné. C'est les plans du capitaine pour que je puisse me sauver. Nice. Ok. Alors. Deux lingotes plasticiers. Deux aérogèles. Du verre émaillé. Deux diamants. Deux plombs. Ok. Ça va. Ça va. L'aérogèles je sais plus trop ce que c'était. Mais je dois avoir ce qu'il faut. Lingotes plasticiers. Bon j'ai utilisé un peu de titane pour tout ce que j'ai fait là. Mais ça devra aller. Ça devra aller. Ok. Allons faire ça. Ah aussi il y avait le message là. Non ? Il y avait le message tout à l'heure. Oui. Ça clignote. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? Détrui mode patrouille. What ? What ? What ? Nouvelle cible ? Euh... Ça ne me rassure pas des masses. J'ai l'impression que je suis la cible de quelque chose que je ne veux pas être la cible. Mais bon. Nous allons faire peut-être avec. Et on verra bien ma foi. C'est pas grave. Des fois il faut prendre des risques dans la vie. Même si... Même si ça... C'est pas forcément une très bonne chose. Ok. Oh. J'aurais dû prendre un screenshot d'ailleurs. Ouais. Le dernier épisode c'était assez glorieux avec... Le Leviathan. C'est le Ghost Leviathan pour information. Et... Alors... Ceux-là sont encore raisonnables. Si vous allez en dehors de la map... Euh... Parce qu'il y a une taille à la map évidemment. Si vous allez en dehors de la map, il y en a d'autres de Ghost Leviathan qui sont là pour patrouiller. Pour vous empêcher d'aller plus loin. Et... Ils sont massifs. Genre. Réellement massifs. Ils sont plus grands. Beaucoup plus grands. Que le Leviathan Reaper. Et plus grands que celui qu'on a vu dans le dernier épisode. Croyez moi. Donc... Peut-être un épisode où on s'amusera à les voir. Avant... En ayant sauvegardé évidemment. Mais... Pour le moment on va éviter. Je suis bien moi ici. Je suis bien. Ok. Alors du coup. Et vous voyez la Hyrogel c'est le sac gélatineux. Et le Rubi. Et c'est exactement ce que j'ai farmé. Donc... Je suis tranquille. Il m'en fallait deux. Donc ouais. Sac gélatineux. Si vous en voyez. Récupérez les. Parce que c'est très utile. Et vous pouvez les faire pousser. Mais là vous serez tranquille. Bon. J'ai plus de titane. Je vais aller refaire une petite séance de farm avec... Avec Simone. Je suis... Ah d'ailleurs il y a un bug avec ça. Si vous faites... Hop. Comme ça. Là j'ai même réussi à sortir de l'eau. Je savais même pas que c'était possible. Ah oui. Vous pouvez sortir de l'eau. Mais des fois vous pouvez cliquer sur le dessus de l'échelle. Et du coup. Vous le téléportez au dessus de l'échelle. Et puis vous redescendez dans l'eau. Ce qui est assez stupide. Mais bon. Ok. D'ailleurs on m'a dit qu'il y avait un bug avec Simone. Pour pouvoir utiliser les outils de réparation dans Simone. Bon évidemment c'est un petit peu pété. Donc je n'utiliserai pas ce genre de bug. Mais... C'est possible. C'est possible. Ma foi. Ok. Alors normalement j'ai tout ce qu'il faut pour faire notre petit prone. Voilà. On monte dessus. Tech. Prone. Alors véhicule. Prone. Voilà. Nice. Donc deux lingotes plasticiers, deux aérogels, verre émaillé, le plomb et tout ça. Et normalement c'est bon. Voilà. Succès des verriers sur Steam en plus c'est génial. Voilà. Par contre pourquoi il le fait à 30 km de haut là ? Genre ça va tomber, ça va faire un sacré plouf. Bon c'est pas grave. Il y a juste... Faut faire juste attention avec le cyclope. Parce qu'il... Enfin c'est tombé sur ma base. Faut juste faire attention avec le cyclope qui lui peut faire d'assez gros dégâts. Justement en tombant. Enfin il... Si vous le faites dans mauvais endroit il sera surtout coincé en fait. Donc faites attention. Ok. Donc voilà notre prone. Magnifique prone. Sexy. Regardez. Regardez cette paire de fesses. Bon il y en a pas trop en fait. Ça c'est les propulseurs pour se propager. Propulser vers le haut et tout ça. Alors par défaut. Avec le prone vous pouvez vous balader. Donc à la surface. Récupérer des items qui traînent ou autre chose. Donc s'il y a quelque chose à récupérer. Vous pouvez juste le taper. Et le récupérer. Donc là vous voyez ça marche. Comme ça je peux les récupérer. Tac. Donc ça les met dans l'inventaire du prone. Il a un petit inventaire derrière. Donc vous pouvez le faire avec les deux bras. Et vous pouvez aussi évidemment mettre des améliorations. Donc on peut changer les bras. Vers des trucs plus pratiques. Même littéralement beaucoup plus pratiques. Donc c'est les deux trucs là. Les deux mains. Et puis vous pouvez mettre aussi quatre upgrades. Donc évidemment on mettra une upgrade. Pour aller plus profondément. Et on mettra aussi une upgrade. Certainement. Pour renforcer. Une petite upgrade. Pour augmenter la taille du stockage. On peut le faire. Parce que vous voyez le stockage est quand même pas mal. Par défaut. Mais en fait. Si vous mettez une upgrade de stockage dessus. Cet endroit de stockage augmente en taille. Donc c'est toujours confortable. Surtout si vous comptez farmer avec lui. Parce que évidemment. On peut farmer. Et c'est même. Si vous voulez farmer plus tard. C'est le truc principal pour farmer. Donc. Vous avez pas trop le choix. Ok du coup. J'allais dire c'est ici. Mais non c'est pas ici. Bon c'est ici que je peux faire. Ouais. C'est ici que je peux faire les bras. Et tout ça. Donc. Le bras torpille. On s'en fiche un petit peu. Ce qui m'intéresse c'est le bras de forage. Voilà. Cinq titanes. Un de lithium. Quatre diamants. Ca coûte cher. Mais. Ca vaut largement la peine. Le bras grappin. Je suis pas un grand fan. Je préfère largement. Je dis bien largement. L'amélioration de propulseur. Qui est. Vraiment pratique. Ca va clairement pas. Forcément être le truc le plus facile à faire. Parce qu'il faut du souffle cristallin. Il me semble que le souffle cristallin. On peut pas le trouver n'importe où non plus. Donc. Ouais mais. Honnêtement. Ca vaut la peine. Parce que. Il est tellement mieux avec cet upgrade. Et sinon. C'est le temps d'aller voir un petit peu l'aquarium. Si quelque chose a grandi. Hein. Hein. Ah. Non. Il est toujours là. Toujours en train de grandir. Ok. C'est donc. C'était 20 minutes alors. C'était pas 5 minutes alors. C'est là ça fait. L'argent vaut plus de 5 minutes. Que j'ai commencé à faire tout ça. Ca continue de grandir. Même si vous êtes pas là. Pour information. Donc. Ne vous inquiétez pas. Ok. Euh. Je vais faire mes petites upgrades moi. Pour le prone. Et on va aller. Un petit peu le tester en conditions réelles. Si vous voulez bien. Enfin. Même si vous voulez pas. Ok. Alors. D'ailleurs. Oui. L'acide. L'acide. Non. C'est quoi. C'est l'acide chlorhydrique qu'il fallait. Ou c'était un autre acide. Je sais même plus. Ok. Alors. J'ai fait quelques upgrades. Donc. J'ai l'upgrade. De stockage. C'est la deuxième de Simone que j'avais. J'ai pris l'upgrade de coque renforcée de Simone. Comme ça. On le changera selon ce qu'on utilise. Vous êtes pas obligé de faire les deux. Vous pouvez juste en garder sur celui que vous utilisez. C'est pas très grave. Euh. Et. Le bras de forage. Evidemment. Très important. Donc. Il manquera juste le truc d'amélioration de rendement du moteur. Et puis genre. Comme j'ai dit. Le truc. Ah. Mais il faut aussi l'upgrade MK1. Pour la profondeur. Il faudra faire attention. Mais. Le truc d'amélioration aussi. Pour aller plus. Plus vite. Avec le jetpack. Parce que. Si vous regardez. Hop. Il y a une sorte de jetpack intégré. Euh. Par défaut. Il est quand même bien. Mais même. Pas mal en fait. Mais améliorer. Il est quand même beaucoup mieux. Donc là en fait. C'est même assez bugué. Parce que je peux. Décoller. Attendez. On va quitter la planète. Fuck this shit man. Allez let's go. Pas vraiment en fait. Ok bon. C'est pas grave. Alors. Allons tester cette tête de forage. Si vous voulez bien. Ah oui. J'oubliais. Alors ça c'est perturbant. C'est extrêmement perturbant. Mais. Tu vas regarder là. Hop. Non. Ça c'est. C'est moi qui suis rentré dedans. Si vous regardez dans le truc d'amélioration. Les améliorations que vous mettez. Oui. C'est un. Le. Le prône vous regarde. Il est vers vous. Donc en fait. Si vous mettez à gauche. Ça le met à droite en fait. Donc. Ça je suis toujours perturbé personnellement. Donc voilà. Euh. Maintenant ça marche. Je préfère le mettre à droite. Euh. Parce que. À gauche. Parce que. Comme ça je peux utiliser mon point. Avec le clic droit. Je trouve ça plus. Plus logique. Ok. Donc. Et puis dans minecraft aussi. On casse les blocs avec le truc gauche. Donc. Ça me semble plus logique. Ok. Allons tester ça. En conditions réelles. Donc. La batterie. Alors. Pour le moment la batterie. Evidemment. Va. Va quand même descendre relativement vite. Donc. Je vais quand même prendre une batterie de secours. Au cas où. On ne sait jamais. Mais plus tard. Il y a moyen d'améliorer ça. Et du coup. On aura une bien meilleure autonomie. Mais bon. Pour le moment. On va devoir vivre avec ça. Ça utilise plus de batterie. Quand vous utilisez le jetpack. Pour info. Voyez là. Moi. Je suis descendu à 97%. Donc. Si possible. N'utilisez pas le jetpack. Au fond de l'eau. Comme ça. Parce que. Déjà. Vous voyez. 900 mètres de profondeur. Sans upgrade. C'est déjà pas mal. Franchement. Et. Honnêtement. Il se débrouille plutôt bien. Ok. Alors. Je vois Jean-Michel. Présent. Ici présent. Alors. N'ayez pas peur. Le prone. Est plutôt. Résistant. Et surtout. Il est parfaitement. Capable. De se battre. Contre. Des poissons. Du coup. Moi. Je te battre. Vas-y ramène. Ramène toi. Ok. Casse toi. Casse toi. Est-ce qu'il y a quelque chose à farmer là ? J'aimerais démontrer mon. Mes capacités de farmage. Tiens. Il y a un petit peu de débris métallique. Je prends. On en avait plus à la maison. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un autre débris métallique ça ? Oui. Je le veux. Alors d'ailleurs au niveau du prone. Il y a des trucs un peu. Comportement un peu bizarre. C'est que vous allez plus vite en diagonale. Pour info. Donc si j'avance comme ça. Vous voyez. Alors quand le terrain est relativement plat. On va plus vite. Je déconne même pas. Du coup c'est assez. Vous voyez la vitesse que je vais comme ça. Alors que quand je fais comme ça. Vous voyez. Je vais plus vite. Donc euh. Petite astuce numéro 1. Ah. Il y a du sel ici. Bah tiens on va farmer ça. Juste pour montrer. Alors. Ils ont amélioré depuis que la dernière fois que j'ai euh. J'ai fait des lives et tout ça. Notamment maintenant. Quand vous. Voilà. Quand vous minez. Ca récupère le sel. Quand vous continuez de miner en fait. Ca récupère ce que vous minez. Avec la tête de forage. Avant il fallait sortir. Ou alors il fallait utiliser le. Le bras à droite. Et les récupérer. Ce qui était très 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 ennuyant. Maintenant c'est beaucoup plus rapide pour farmer. Donc ça c'est plutôt cool. Et la deuxième euh. Astuce qui est plus un bug. Faut que je trouve un truc en particulier. Ah. Il y a encore un débris métallique. Je pense qu'il doit en avoir un par là. Ouais. Je suis à peu près sûr qu'il y en a un par là. Ouais. Il y en a un là. Ok. Alors. Il existe un bug actuellement. Qui fait que si vous marchez. Je dis bien. Vous marchez sur une bulle d'eau. Euh. Le prone va. Bizarrement bugger. Ok. En gros. Voilà. Je vais le faire. Ah non il y avait plus de bulle d'eau. Fuck. Ok. Vas-y. Fais une bulle d'eau. Fais une bulle d'eau. Une bulle d'eau. Ah je l'ai manqué. Si voilà. Ok. Et voilà. Donc si vous atterrissez sur une bulle d'eau. Vous pouvez marcher. Dans l'eau. En hauteur. Et voyez là. Regardez mon ombre. Et du coup je suis en train de marcher. Et donc là je peux avancer hyper vite. Et juste continuer. Comme si de rien n'était. C'est. C'est clairement un bug. C'est. Voilà. Si vous aimez utiliser les bugs. Tant mieux pour vous. Mais. Faites attention que clairement c'est un bug. Du coup tout charge correctement. Ne vous inquiétez pas. Ça marche réellement. Et si vous voulez quitter l'état de bug. En quelque sorte. Vous avez juste utilisé. La touche d'espace. Pour remonter encore une fois vers le haut. Et ça marchera. Ok. J'atteins le biome avec les champis. Parce qu'il y a pas mal de trucs à farmer ici. Et puis après je vais repasser en mode normal. Voilà. Donc je le fais une fois. Et puis voyez. Je redescend vers le bas. Donc voilà. La petite astuce à la puce Alanus. Et il ne prend pas de dégâts de chute. Pour un follow prone. Donc vous pouvez. Vous laisser tomber. De méga hauteur sans problème. Ok. Allons farmer peut-être du titane ou autre chose. Il y a peut-être du titane qui traîne ici. Ça pourrait être fun. Mais franchement. Vous voyez. Tant que vous n'utilisez pas le jetpack. Il a une assez bonne autonomie. C'est pas le plus rapide au monde. Evidemment. Honnêtement. J'aime bien me balader au fond de l'eau. A juste explorer les fonds marins. Avec mon petit prone. Ça détend. Ça détend. Et en plus. On est plutôt à l'abri. Comme j'ai dit dedans. Si on sait se défendre. Et du coup. C'est nickel. Ah. Nous avons. Du cuivre. Ça c'est nice. Plutôt nice. Ok. Du coup. On peut le farmer. Et. Normalement. On devrait récupérer. Une quantité non négligeable de cuivre. Alors. Pour le titane. Hein. C'est pas. Ok. Si vous avez récupéré des. Des débris de titane un peu partout. Vous farmerez du titane plus vite qu'avec le prone. Littéralement. Mais. Pour les autres matériaux. Le prone est clairement le plus intéressant. De loin. Même. De très très loin. Euh. Là vous voyez. Euh. Je continue d'en récupérer. Là j'en récupère un. Là j'en ai récupéré 7 jusqu'à maintenant. Donc. C'est déjà franchement pas mal. Voilà. On voilà 2 de plus. Ça en fait 9. Et c'est pas encore fini. Il y en a encore un petit peu. Voilà. Encore une fois. Et. Il en reste encore un. Deux derniers bouts. Un dernier bout je crois. Alors. Malgré que. Les gisements de matériaux font tous la même taille. Vous. Ils ne vous donneront pas tous la même chose. Euh. Donc petite astuce. Le titane évidemment donne le plus. Le cuivre donne relativement pas mal. Mais si par contre vous minez. Du diamant. Bah évidemment là ça va vous en donner moins. Est-ce que c'est du titane. C'est du lithium. Oh du lithium ça c'est nice par contre. Je récupère. Et du coup. Alors la lampe est toujours allumée du. 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 Vous pouvez pas l'éteindre. Donc. Elle ne consomme pas d'énergie. Il me semble. Donc. Vous n'avez pas vraiment besoin de vous inquiéter là dessus. Donc. Ne vous dites pas. Oh ma lampe est allumée. Du coup ça va me consommer. Ma batterie ou autre chose. Non. C'est. C'est pas le cas. Ok. Bah on va rentrer à la maison. Avec tous nos. Nos petits matériaux. Bon malheureusement il n'y a pas de truc avec des bulles d'oxygène ici. Donc je ne pourrais pas utiliser mon astuce. Surtout que c'est pratique de le faire près de la base de départ. Parce que. On est haut en hauteur. Du coup on peut aller à peu près n'importe où assez vite. Donc. Ma foi. La prochaine fois que je devrais aller quelque part. Je réutiliserai le même. Le même. La même fonctionnalité nous allons dire. Et voilà. Je suis pratiquement de retour à la maison. Ça m'a pris. Vraiment. Ça ne prend pas beaucoup de temps. De revenir et tout ça. C'est plutôt rapide quand même. C'est juste que. Ouais. Le jetpack par contre. Je vous dis vraiment. Faites attention. Ça consomme. Pas mal de batterie. Donc. Si vous pouvez vous en passer. Passez vous en. En attendant de l'améliorer. Parce que. Une fois amélioré. Il vous propulsera beaucoup plus vite. Sans utiliser. Forcément beaucoup d'énergie. Donc. Il deviendra vraiment puissant. Ok. Du coup. Un dernier truc qu'on peut faire avec. C'est aller le docker. Là dedans. Si j'y arrive. Voilà. J'y suis. Bienvenue à bord capitaine. Et donc. Evidemment. Vous vous en souhaitez. Nous pouvons. Le personnaliser. Notamment au niveau du nom. Parce que. Prône. C'est nul. Bon allez. Le nom. Je vous laisse choisir. Mettez vos suggestions dans les commentaires. Quel nom on devrait lui donner. En attendant. Niveau couleur. Parce que je vais. J'aime bien lui donner un. Un côté. Black. Comme ça. C'est vraiment classe. Regardez. Et puis on peut peut-être. Mettre une ligne de couleur. Peut-être rouge. Ou autre chose. Peut-être du jaune. On peut le mettre au couleur de la Belgique. Nan. Je vais mettre du bleu. Voilà. Du bon bleu. Hop. Terminé. Et normalement. Voilà. Regardez comme il est classe. Comme ça. Mon petit prône. Nickel. Et ça lui fera un petit peu camouflage. Peut-être. Éventuellement. Alors par contre. C'est un petit peu la misère. Il faut accéder à son stockage. Et vous voyez. On peut pas accéder à son stockage. Quand il est docké. Ça c'est un petit peu. Le gros. Gros problème. Selon moi. De la baie à. La baie à véhicules. Ici présente. C'est. C'est vraiment pas pratique. En fait. Du coup. C'est limite plus pratique. De. De pas venir se docker. Malgré que ça recharge les batteries. Oh. Ça a déjà rechargé les batteries. La vache. Ça a été vite. Oh. Ça m'étonne pas au final. Les unités d'énergie sont les mêmes partout. Donc si vous regardez la batterie là. Elle est à 200. 200. Donc elles sont à 109 sur 200. Et du coup dans ma base. Vous voyez mon énergie. 150. Du coup c'est la même unité d'énergie. Donc si j'augmentais ma capacité d'énergie dans ma base à genre 300. Je pourrais recharger le prone très très vite. Euh. Entièrement. Et sans problème. Mais là évidemment. Comme il n'était pas entièrement déchargé. Ça l'a rechargé quand même assez vite. Ok. Euh. Est-ce que notre petit gars a grandi ? Allons voir. Ah il est là. Il est là. Regardez. Oh il est trop mignon. C'est le Kaliner. En français. Le Cuddlefish. En anglais. Et. C'est le poulpe le plus mignon qu'il n'avait jamais vu. Regardez. Regardez comme il est mignon. Oh que mignon hein. On peut le récupérer dans notre inventaire. C'est surtout pratique si vous voulez augmenter la taille. Ou le déplacer dans un nouvel aquarium. Mais bon. Voilà. Le Cuddlefish. Ça va être notre petit pet. Bon bah. Apparemment il peut suivre et tout ça. Il a des fonctionnalités. Je ne sais plus trop exactement. Il peut suivre et tout ça. Et euh. C'est vraiment un vrai pet. Pas comme les autres poissons qui ferait tourner en rond. Donc euh. Ma foi. Je regarderai un petit peu ce qu'il peut faire. Peut-être qu'on peut lui apprendre des tours. Je ne sais quoi. On va lui apprendre à sauter dans des. Des anneaux en feu ou je ne sais quoi. Ce sera pratique pour ça. Ce sera bien. Bon bah du coup. Sur ça. On va rester pour cet épisode. Dès le prochain épisode. Je vais regarder un petit peu comment on trouve ce saufre. Afin de voir si on peut pas faire l'amélioration. Parce que une fois que j'aurai l'amélioration du jetpack. Je pourrai. Faire notre petite séance de catch. Donc ça on pourrait peut-être le faire pour l'épisode 14 éventuellement. Ouais ce serait cool. Ouais l'épisode 14 serait bien. Ouais peut-être l'épisode 15 aussi. Je ne sais pas. On verra bien. Dans tous les cas. La séance de catch arrivera. Parce que. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Bon bah du coup. Merci à tous d'avoir regardé. Euh. N'hésitez pas à laisser votre avis. Que ce soit en pouce bleu, pouce rouge. En quand même on se retrouve. Au prochain épisode de Somnoitica. Et je vous dis. Salut à tous.